Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après vous avoir présenté plusieurs distributions Linux comme Linux Mint, Zorin OS ou dernièrement Garuda Linux, aujourd'hui je vais vous présenter Fedora version 39. Contrairement à celle que j'ai citée, Fedora est vraiment une distribution Linux très populaire, développée par la communauté et soutenue par Edat. Elle est connue pour être une distribution conviviale et très stable et adaptée à l'utilisation quotidienne sur ordinateurs de bureaux et serveurs. Fedora est également appréciée pour son engagement envers les logiciels libres et open source, ainsi que pour sa fréquente mise à jour des logiciels pour y inclure les dernières versions disponibles. La version 39 est sortie en novembre 2023 et je l'ai installée sur un de mes ordinateurs portables et je l'utilise vraiment quotidiennement. Je vais donc vous faire part de mon petit retour d'expérience dessus. Mes petits spoilers, c'est vraiment une distribution que j'apprécie énormément. Et dans ce tuto, je vais vous montrer que je l'ai personnalisé à mon goût. Et pour ceux qui veulent quitter macOS ou Windows, c'est une très bonne alternative. Première étape, comme d'habitude, on va procéder au téléchargement. Et pour cela, je me rends sur le site officiel fedoraproject.org et je vois bien que j'ai la dernière version qui est la version 39. Plusieurs versions s'offrent à nous. Une version desktop, workstation, une version serveur, une version Solid Edge pour tout ce qui est IoT. Et également une version cloud qui est en fait un environnement virtuel léger et une version CoreOS optimisée par les containers. Donc si vous descendez plus bas, vous aurez d'autres informations sur la distribution. Mais je répète, c'est quand même une distribution très 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 populaire et ancienne sous Linux. Je vais donc cliquer sur télécharger maintenant la version workstation, donc la version ordinateur de bureau. Et je vais prendre le fichier ISO Intel AMD x86-64. En dessous, vous avez également la version ARM. Je prends le fichier ISO. Voilà, et en quelques secondes, ça me télécharge. Vous avez également accès à la documentation de Fedora, donc c'est très pratique. Si vous pensez sur un des sujets. Mais également, il y a un forum avec une très grosse communauté où ils partagent leurs expériences et leurs problèmes ainsi que leurs solutions. Donc vraiment un forum très fourni et vraiment bien entretenu par la communauté. Et une fois téléchargé, plusieurs solutions s'offrent à nous pour l'installer. Donc là, pas d'excuses car il y a de nombreux tutos où je vous montrais comment créer une clé USB sous Windows ou sous Mac OS. Et également très récemment, un tuto avec 4 solutions pour créer une clé USB bootable, dont notamment avec Ventoy, qui je trouve la solution la plus simple. Mais également, vous pouvez l'installer sous VirtualBox, sur votre Mac ou sur votre PC, si vous voulez juste la tester avant de passer le pas et de vraiment l'installer en dur sur un de vos ordinateurs. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix pour la tester. Une fois que votre clé USB est créée, ou une fois que vous l'avez injectée dans VirtualBox, on va donc booter sur la clé USB. Et là, je vais prendre tout en haut, Start Fedora Workstation Live version 39. Donc là, Fedora démarre son Live CD en fait, et on est accueilli par un petit Welcome Screen, et on va cliquer directement sur Install Fedora, le bouton bleu. Et ça va lancer le processus d'installation. Et là, au premier coup d'œil, vous voyez quand même que ça ressemble beaucoup à l'assistant d'installation typique de Windows. Ça ressemble beaucoup aux installations de Windows 98 ou Windows 10, avec la barre bleue sur le côté gauche. Donc là, classique, je prends français comme langue, je fais suivant, et je vais cliquer sur Système, et tout en haut, je vais cliquer sur Fait, pour qu'il me prenne le disque dur. Et attention, ça va vous effacer donc tous les disques durs que vous avez choisis. Une fois que c'est fait, vous faites Commencer l'installation. Et là, c'est du grand classique. Fedora Linux va s'installer en environ une dizaine de minutes. Donc là, je vais volontairement accélérer la vidéo. Et une dizaine de minutes après, l'installation est terminée, et vous faites Terminer l'installation tout en bas. Une fois que c'est fait, vous allez donc arrêter ou redémarrer l'ordinateur, en allant tout en haut dans le panneau de notification, le bouton arrêter. Et vous faites Redemarrer, donc Restart ou Power Off si vous voulez éteindre. Et bien sûr, vous retirez la clé USB, si il y a une clé USB dans l'ordinateur. Une fois que c'est fait, donc l'ordinateur redémarre sur le disque dur, et on tombe directement sur Fedora, qui vient d'être installé. Donc là, un Welcome Screen en français. Ça, c'est du grand classique. Vous faites Démarrer la configuration. Les petites options de confidentialité. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Vous activez ou non les services de localisation. Et les envois automatiques de rapport. Là, très important, vous activez les dépôts de logiciels tiers, qui nous permettent d'installer des logiciels avec des dépôts externes. Là, vous faites Suivant. Ici, on peut déjà configurer ses comptes en ligne, comme Google, Nextcloud ou Microsoft. Et là, à la différence de certaines distributions, c'est ici qu'on va définir notre compte utilisateur, et non pas lors de l'installation. On choisit donc un utilisateur, un mot de passe, et on fait Suivant. Et c'est terminé. On clique sur Commencer à utiliser Fedora Linux. Donc vous voyez, le bureau crée très sobre. Et ça nous lance aussi l'assistant de découverte de Gnome45. Donc vous pouvez faire Suivant, si vous voulez. Il va nous expliquer, dans une petite visite guidée, les nouveautés de Gnome45. Car c'est l'environnement bureau, qui est par défaut installé avec Fedora 39. Donc on voit que la prise en charge du touchpad est bien intégrée maintenant, pour les ordinateurs portables. De haut vers le bas, droite vers la gauche. Pour notamment changer d'environnement de travail et de bureau. Donc là, le petit tour d'horizon est très rapide. Et maintenant, je vais vous montrer mon petit retour d'expérience. Mais surtout, avec un bureau que j'ai customisé à mon goût. Donc nous sommes passés de la version initiale, à ça. Donc un bureau vraiment, que je trouve très très beau. Que j'ai customisé à mon goût, je le répète. Avec une doc bar transparente, avec un fond d'écran dark. Le fond d'écran que j'ai d'ailleurs pris sur Zoin OS. Avec tout en haut, un menu démarré, comme sous Windows. Avec vraiment les programmes, et les catégories de programmes qui sont classés. Et surtout, qui s'affichent au passage de la souris. Donc ça, c'est également très pratique. Et vous voyez que vous avez quand même une ribombette de logiciel qui est déjà préinstallée. Et que j'ai installé moi-même également. Avec emplacement, qui vous permet de sauter directement sur un endroit du disque dur. Ou sur des partages réseau. Vous voyez que le file manager ici sur l'utilus est vraiment très beau. Et ressemble beaucoup au file manager de Mac OS. Tout cela pour vous montrer que l'on peut customiser vraiment au millimètre près sa distribution. Et se retrouver avec une distribution très plaisante à regarder. Et à utiliser. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence avec l'installation initiale et maintenant. Donc là, je vous montre par exemple que je peux lancer bien sûr toutes les vidéos. Et que VLC se lance sans problème. Donc ça, on le savait. Car il existe même une version native pour VLC. Donc tous les programmes que j'ai installés et que j'utilise depuis plusieurs mois. S'installent sans problème et sont très stables. Je n'ai vraiment eu aucun problème d'utilisation. J'ai installé le navigateur ici Brave. Qui fonctionne également parfaitement. Que j'ai synchronisé avec les autres appareils. Ordinateur, tablette. Et également Smartphone. J'utilise le client de messagerie Thunderbird. Pour les mails et l'agenda. Et qui fonctionne vraiment très bien. Thunderbird dans sa dernière version. En haut, au milieu de l'écran. J'ai une sorte de zone de notification avec la météo, le calendrier. Et toutes les mises à jour. J'ai également créé des espaces virtuels de travail. On peut en créer tant qu'on veut. En haut, on a également le plugin Vitals. Qui nous montre les fonctions vitales de notre système. Et dans la zone de notification. Des fonctions très pratiques. Comme l'activation au nom du thème sombre. Et l'activation au nom du VPN. Car en déplacement, je me connecte à mon serveur VPN. Ainsi que l'accès par exemple aux captures d'écran. Et aux captures d'écran vidéo. Donc ça c'est intégré à Gnome 45. L'accès à toutes les applications. Vous voyez que j'en ai installé quand même pas mal. Du Falzia. Du LibreOffice Writer. Calc. Angry IP Scanner. Pour scanner le réseau. Des visionneuses de PDF. Bon VLC, on l'a déjà vu. Donc j'ai vraiment installé tout le logiciel. Que j'utilisais. Et cela depuis plusieurs mois. Et je ne rencontrais aucun problème de stabilité. Tout fonctionnait à merveille. Je vous remontre ici le File Manager. Qui ressemble, comme je vous disais, au File Manager de macOS. Pour cela, j'ai utilisé le thème des icônes qui s'appelle Cora. Ici, le terminal en transparence. Que je trouve très bien intégré. Vous voyez que j'ai aussi travaillé donc sur l'interface. Mais également toute la transparence. Et je trouve que ça gonne vraiment un beau cachet à l'environnement de bureau. Nous sommes bien ici sous Gnome 45. Comme on le voit ici avec NeoFetch. Les logiciels, donc là c'est du classique. On peut accéder à une large bibliothèque de logiciels sous Fedora. Donc là, vous avez l'embarras du choix. En ce qui concerne les applications pour travailler, de productivité, les jeux, les utilitaires systèmes. Et vous voyez que dans installer, j'en ai installé pas mal. Notamment l'assistant BTRFS. LibreOffice Writer, Calc. Etc. Et dans mise à jour, vous avez également toutes les mises à jour de logiciels. Et les mises à jour de système qui sont ici unifiées. Et dans préférence, vous avez également les options pour vous afficher ou non. Par exemple, les logiciels libres. Donc à vous de voir. Donc vraiment l'embarras du choix pour travailler convenablement, voire jouer. Car vous pouvez également installer Steam si vous voulez. Là, je vous ai montré que par exemple en tapant OBS Studio. Vous avez le choix soit les packages Flathub. Soit les packages natifs RPM. Donc ça aussi, c'est également pas mal. On a accès au Flatpak. Si jamais vous ne trouvez pas les logiciels en natif au Fedora Linux. En natif, il y avait également Firefox qui était préinstallé sous Fedora Linux. Et on voit qu'il fonctionne parfaitement et il est intégré parfaitement au système. Et si on va dans AID et à propos, on voit qu'il y a une version optimisée pour Fedora. Comme on le voit ici dans sa version 123 en 64 bits. On va faire un petit tour maintenant dans le panneau de contrôle, dans les paramètres. Et là, on a du grand classique Wi-Fi, réseau. Là, je vous montre donc que j'ai mon client VPN ici. Je peux me connecter en déplacement. Bluetooth, où j'ai connecté ma souris Bluetooth Microsoft. L'apparence, thème sombre ou thème light. Avec le choix des fonds d'écran. Là aussi, c'est du classique. On peut activer également dans la zone en haut de notification. Donc, il y en a qui préfèrent le thème light ou le thème sombre. Mais les deux, je trouve, sont vraiment très beaux. On se ressemble beaucoup à macOS. Donc là, dans l'application, confidentialité, compte en ligne. Vous pouvez configurer tous vos comptes en ligne. Comme Google, Xcloud, Microsoft, etc. Dans l'énergie, là, vu que c'est un ordinateur portable. On peut gérer donc les modes d'énergie. Et j'ai même installé l'imprimante scalaire, une laser, une HP. Où j'imprime sans problème. Et je scanne également sans problème sous Fedora Linux. Ici, dans la propos, on voit bien qu'on est sous Fedora Linux 39. Et que j'ai 8Go de RAM avec un disque SSD de 128Go. On a accès également aux mises à jour logiciels qui nous renvoient vers la Logitech. Petit bonus, je vais vous montrer que j'ai également installé Photoshop sous Fedora. Grâce à Wine. Et si je tape donc Photoshop, il se lance sans problème. Donc ici, Photoshop Extended version CS6. Et je peux l'utiliser sans problème. Donc il me fallait absolument Photoshop. J'ai également Gip qui me sert également beaucoup. Mais parfois, pour des choses très complexes, j'ai plus l'habitude avec Photoshop. Donc là, je vous montre bien qu'il est installé et fonctionne sans problème sous Fedora Linux. Tout ça grâce à Wine. Dans Monitor System, l'équivalent des dictionnaires de tâches sur Windows. On a donc tous les processus qui sont lancés. On a également accès aux ressources. Et au système de fichiers. Et on voit bien que le système est quand même assez léger, malgré l'optimisation. Et il y a même un utilitaire de sauvegarde, BTRF Assistant, qui va nous faire des snapshots à intervalles réguliers. Et cela est possible car Fedora Linux, vers 139, utilise BTRFS comme système de fichiers. Et qui permet une gestion efficace des fichiers et des bétadonnées. Ainsi que des fonctionnalités telles que la compression, la déduplication, la création d'instantanés, les snapshots. Et la vérification et aussi la réparation automatique des données et le scrubbing. Donc un très bon choix de système de fichiers. Et donc une sauvegarde automatique de votre système, ce qui est très pratique. Je vous remontre encore les applications que j'ai installées. Comme InScape, équivalent d'Illustrator. Rhythm & Box pour la musique. LibreOffice. La suite bureautique. Calc, Writer. Là je vous lance LibreOffice Writer. Et elle se lance sans problème. Et était très stable pendant plusieurs mois. Je n'ai eu aucun problème à l'utiliser. Et ça je l'utilise vraiment quotidiennement. Que ce soit le Writer ou le Calc. Et je peux également le lancer à partir du menu démarrer. Comme ça je vous montre les deux méthodes. Donc très pratique tout le temps vraiment le menu démarrer. Avec un petit logo Fedora. Donc ça je trouve aussi pas mal. Et on a également l'application Machine. Qui est l'équivalent de VirtualBox. Pour créer et installer des machines virtuelles directement sur Linux. Et là c'est vraiment bien fait. Avec une interface ergonomique et très simplifiée. On peut soit l'installer à partir d'un fichier ISO. Ou soit demander à la machine de télécharger lui-même le fichier ISO. Et de l'injecter lui-même dans la machine. Donc je trouve ça également très pratique. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête. A aller sur le site de l'éditeur et télécharger le fichier ISO. On voit qu'on a une ribambelle distribution qui est proposée. Ubuntu, Pensus, Fedora, Debian, Manjaro, etc. Donc vraiment aucune excuse pour travailler sous Fedora. Ou même jouer je vous le répète. Car on peut installer Steam. Et vous allez surtout bénéficier des dernières mises à jour. Et de la grande stabilité de Fedora. Et voilà. Ce petit tour d'horizon de Fedora version 39 est terminé. J'ai donc voulu vous montrer une autre distribution Linux. Après vous avoir montré Linux Mint, Garuda Linux, Zorin OS, Ubuntu par exemple. Et comme je le disais dans ce tuto. Je l'ai installé lors de sa sortie en novembre 2023. Et depuis plusieurs mois je l'utilise au quotidien sur un de mes ordinateurs portables. Pour la productivité et donc pour le travail. Et franchement je n'ai aucun reproche à faire à cette version 39 de Fedora Linux. Avec une très grande stabilité. Et tous mes programmes fonctionnaient sans problème. Je l'ai donc aussi customisé à mon goût. Avec par exemple une dock bar transparente. Un top bar également transparente. Des fonds d'écran adaptés. Afin que je me sente à l'aise au quotidien avec cette distribution. Et c'est vraiment une distribution qui représente de nombreux avantages. Pour tous ceux qui veulent aussi passer de macOS, de Windows, à une distribution Linux. Donc il n'y a pas que Linux Mint, Zorin OS ou Ubuntu. Si vous voulez passer le pas. Cette distribution de Fedora est vraiment très adaptée. Aux débutants, aux intermédiaires et aux experts. Donc à tous les utilisateurs de Linux. Vous avez même vu que j'ai pu installer Photoshop grâce à Wine. Et le seul petit point faible si je devais en trouver un. C'est l'utilisation, l'installation et la configuration de Wine. Pour vos applications Windows. Il faut quand même mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Chose qui est plus simplifiée avec Zorin OS ou Ubuntu. Car là c'est en natif. Vous pouvez installer directement vos applications Windows. Et il utilise le système des fichiers BTRFS. Qui lui permet entre autres la création de snapshots. Donc de sauvegarde automatique de votre système. Enfin dites moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto. Pour vous montrer comment j'ai customisé de A à Z. Une version initiale de Fedora. Mais qui peut s'adapter également aux autres distributions Linux. A la version que je vous ai montré dans ce tuto. Avec des dogbars transparentes. Des icônes adaptées. Des fonds d'écran adaptés. Donc dites moi en commentaire. Et je le répète. Ca peut s'adapter également à d'autres distributions Linux. Comme Ubuntu ou Debian par exemple. Si vous voulez également la customiser comme dans le tuto. Un dernier mot. Fedora Linux version 39. Une distribution que je valide à 100%. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche de notification. Pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada